assis vous avez pris place chacun prend son tabouret on s'assoit et puis on va voir il paraîtrait que les guinéens aiment trop les affaires âges mais là on va parler de vérité nos affaires âges on n'a pas besoin on va parler de vérité alors merci beaucoup je pense déjà c'est c'est bon on va commencer le nom qui est là c'est bon les autres y vont ils vont prendre le train en marche ils prendront le train en marche et tout d'abord j'ai décidé de venir devant vous pour parler de madik sans frontières je dis bien j'ai décidé attendez je règle bien mon fauteuil de parler du cas de madik sans frontières sa toute récente sortie sur sa page et qui demande à tout guinéens et prix de justice de vérité d'y intervenir pour toute personne qui veut la vérité qui veut la justice qui veut le développement de notre pays doit pouvoir s'exprimer par rapport à la sortie de madik sans frontières mais avant de commencer permettez moi je vais remercier au monsieur qui fait beaucoup pour ce combat que nous sommes en train de mener jour et nuit il s'agit de maître salif biavogui un avocat qui ne lâche pas qui est auprès du peuple le peuple opprimé maître salif biavogui aujourd'hui aujourd'hui bien vrai qu'il est mon avocat c'est pas parce qu'il est mon avocat que je suis en train de parler de lui mais ce monsieur il fait beaucoup pour ce combat que nous sommes en train de mener il rixe sa vie il rixe la vie de sa famille il défend nuit et jour des dossiers que peut-être beaucoup ne pensent pas être défendables il n'est pas le seul avant avec ce collectif des avocats du FNDC ils ont mené un grand combat mais maître salif biavogui particulièrement il faut qu'on lui remercie parce que à travers lui on voit des fois la vérité maître salif biavogui il t'aide que dans l'élan où tu veux aller si tu veux jouer dans la fausseté pour défendre ton dossier il te montre le chemin si tu dis que toi c'est la fausseté il t'accompagne jusqu'à ce que tu es dans ta fausseté si tu veux la vérité il t'accompagne dans la vérité mais il ne lâche pas il continue à défendre qui il peut défendre le peuple de Guinée j'ai décidé de faire un grand déballage mais je m'en vais vous dire qu'à cause de maître salif biavogui il y a certains points que judiciairement du cas de Madik sans frontières certaines informations clés que j'ai je pense je vais les garder je vais les garder parce que ce sont des dossiers juridiques ce sont des dossiers classés dans les affaires de la justice sinon que des informations que j'ai en main concernant Madik sans frontières me met hors d'état de moi-même hors d'état j'ai commencé par dire dans l'entête Madik sans frontières est-ce un espion ou un combattant Madik sans frontières est-ce un frustré ou un révolutionnaire j'ai encore dit la jeunesse de l'UFDG est-elle naïve ou émotionnelle je dois vous dire la vérité commençons par le cas de Madik sans frontières moi personnellement j'ai connu ce jeune depuis quand son papa était en service à Kisidougou son papa était le directeur de l'élevage de Kisidougou non loin à 15 15 à 20 mètres de l'école première où j'ai fait où moi j'ai je vais dire où j'ai fréquenté qu'on appelait à l'époque groupe 4 qui est devenu par après Patrice Lumumba et aujourd'hui qu'on appelle 5 Kisito pour ceux qui connaissent Kisidougou le papa de Madik sans frontières j'irai là j'ai connu ce jeune depuis à bas âge je l'ai connu Madik sans frontières quand j'ai commencé à suivre ces vidéos avant les élections quand nous avons déclenché ce combat quand j'ai commencé à suivre Madik sans frontières personnellement j'étais convaincu d'avoir un jeune courageux brave solide imperturbable c'est comme ça je me suis dit quand je le regardais je dis bien lorsque je commençais à le suivre mais chez moi je regarde l'homme avec deux facettes je te regarde je te compare à ce que tu dis et ce que tu fais c'est là la personnalité d'un homme c'est là le respect d'un homme mettre la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais c'est de ça je juge un homme moi ce n'est pas son physique ce n'est pas parce qu'il est beau ce n'est pas parce qu'il est gros ou autre non lorsqu'il y a la cohérence de ton dit et ton fait c'est là j'ai le respect pour un homme m'a dit comme vous tous vous le savez en a parlé 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 longtemps de cette lutte que nous avons menée il a prouvé à la jeunesse guinéenne qu'il est révolutionnaire il a prouvé à la jeunesse guinéenne que c'est un combattant finalement il a obtenu les j'aime sur sa page les abonnements sur sa page et même des cœurs des guinéens chacun donnait ses cœurs la jeunesse mais dommage Madik de sa prison vous allez vous souvenir de tout ce que le jeune Mieloy était en train de donner comme information lorsque Madik a été arrêté pour l'envoyer en prison en ce moment vous avez vu sur ma page je continuais à conseiller Madik je voyais beaucoup de dérapages beaucoup d'incohérences quand Mieloy était en train de donner des accusations pourtant la responsabilité de Madik à pouvoir accuser les membres de l'UFDG du bureau politique de l'UFDG j'ai dit à Madik sans frontières tu es aujourd'hui là où nous nous avons passé tu es en prison tu dois garder ça la tête très haute tu dois garder le respect de toi-même tu dois être fidèle à toi-même ce n'est pas pour Dak tu fais le combat ce n'est pas pour Selou ce n'est pas pour Alematou ce n'est pour personne tu fais ce combat pour toi et tes petits-enfants si certains oublient le rôle de leur combat qu'est-ce qui les motive à rentrer dans ce combat c'est le point j'ai dit cela mais Madik en prison Madik a joué de sale coup en prison parfois on a l'impression que ceux qui ont quitté l'Occident pour venir auprès de Selou d'Alain Diallo si je vous dis que ces gens-là c'était des espions vous n'allez pas croire ces personnes moi personnellement m'ont insulté dans ma boîte en inbox des personnes que j'ai fini par voir autour de la Selou d'Alain Diallo du président Selou d'Alain Diallo m'insulté moi dans ma boîte ils venaient m'insulter parce que tout simplement j'étais en train de défendre la cause des personnes opprimées d'une communauté qu'on est en train de lutter de combattre ils m'ont ils m'ont insulté ils m'ont insulté moi dans ma boîte finalement je suis venu voir ces personnes autour de l'âge du président Elas celui d'Alain Diallo les mêmes personnes qui m'insultaient que je défendais la cause noble je défendais le peuple opprimé je les ai vus ils sont venus aux côtés de ce monsieur je me suis dit attention j'ai appelé certains membres du bureau politique de l'UFDG je les ai dit attention attention vous serez bourrés mais je m'en vais vous dire ceux qui viendront vers vous là qui quittent l'Occident pour venir vers vous qui quittent ailleurs pour venir vers vous sont des espions de monsieur Alpha Kondi ils m'ont pas cru j'ai dit que ce sont des espions je les ai dit parce qu'au début personne n'imaginait que le président et la cellule d'Alain Diallo allaient participer aux élections ils étaient assis tranquillement mais c'est des gens qui ont voulu avoir de l'argent c'est des gens qui ont voulu avoir de nom puisque les militants de l'UFDG la jeunesse de l'UFDG sont les premiers à faire des gens dans ce pays des rois vous êtes très faciles à embobiner très faciles à manipuler oui je le dis la jeunesse de l'UFDG très faciles à manipuler très faciles à embobiner il suffit tout simplement de dire que le président est la cellule d'Alain il m'a fait ceci il m'a fait cela je l'aime je fais cela je ne le ferai jamais ça vous allez taper les mains pour dire qu'elle est avec nous c'est faux c'est faux un ennemi viendra toujours en ami pour te détruire il viendra toujours en acclamant ta bonté il viendra toujours en prouvant aux gens que tu es le meilleur parce que tout simplement il veut rentrer dans ta vie c'est ce que l'ennemi fait c'est ce que l'ennemi fait quand il veut rentrer dans ta vie il sait qu'il y a une position il dit que tu es le meilleur tu es ceci tu es cela tu m'as fait cela tu m'as prouvé il y a ça il y a ça il y a ça et ceci c'est par ça l'ennemi rentre dans ta vie il t'étudie il te détruit à petit feu mais vous n'allez jamais comprendre ça dès que quelqu'un dit l'UFDG est meilleur vous dites lui c'est un patriote celui d'Alain est meilleur lui c'est un patriote Adia Alematou est meilleur lui c'est un patriote c'est pas vrai c'est pas toutes les personnes qui viennent vous dire que tel est meilleur qui est bon pour votre parti politique soyez vigilant arrêtez la naïveté vous êtes trop émotionnel c'est ce que vous avez fait vous avez induit aujourd'hui le président et là c'est le Dalin dans les erreurs vous avez induit ce monsieur dans les erreurs parce que quiconque vient parce qu'il est sur les réseaux sociaux quand il tape les mains pour vous il est dans notre camp donc pour revenir j'ai dit que il y a certaines informations vous allez vous allez me pardonner que j'avais à partir de la prison ces informations du jeu du petit jeu que Malik sans frontières a fait en prison où il voulait emballer certaines personnes il était dans dans la même cale qu'est Fonique Mengue pour toute personne qui connaît Fonique Mengue vous allez lui demander il va vous dire pour toute personne qui est dans dans la cale de Fonique Mengue qui a partagé la cale avec Malik sans frontières il vous dira le petit jeu qu'il a fait ce jeu de demande de pardon c'est un faux débat c'est un faux débat je vous ai dit depuis très longtemps que Malik n'était pas un combattant Malik était un pion bien monté un pion qui devrait c'est comme si on te mettait un mouchard c'est pas si vous connaissez ça on le met quelque part à ta chemise pour détecter partout où tu te promènes partout où tu te promènes tu as ce mouchard là sur toi mais tu te rends pas compte que c'est un mouchard tu as mais ça montre ta position partout où tu es Malik était pris comme un mouchard auprès du président et là c'est le Dalen Diallo c'était le mouchard du pouvoir en place c'est grâce à Malik on pouvait retracer où se trouve et là c'est le Dalen Diallo qu'est-ce qu'il fait à l'instant qu'est-ce qu'il fera demain qu'est-ce qu'il ne fera pas qu'est-ce qu'il compte faire quel est son pouvoir à quoi il prépare comment il va gagner les élections c'était ce mouchard là qui était mis au col du président et là c'est le Dalen Diallo mais qui lui voyait autour de lui comme un adhérent un partisan ou un sympathisant c'était un mouchard qui suivait à travers lui le pouvoir en place pouvait avoir à chaque minute pouvait savoir où est exactement et là c'est le Dalen Diallo à l'instant T c'était lui à travers lui on savait les déplacements du président et là c'est le Dalen Diallo mais vous étiez content de voir quand il publie quand il dit nous sommes tels nous irons tels vous allez voir que il était très collé très collé du staff présidentiel du président et là c'est le Dalen Diallo qui est des autres membres de l'UFDG du bureau politique de l'UFDG il n'avait pas besoin de ceci sa mission n'était pas ces membres là sa mission était d'être aux côtés du président et là c'est le Dalen Diallo c'était ça sa mission ne lui perd pas de vue sois avec lui à travers toi on saura partout vous vous déplacer pour vous il ne fallait pas parce qu'en ce temps j'ai crié je vous ai dit attention attention soyez vigilants je vous l'ai dit ma dernière vidéo avant les campagnes je vous l'ai dit personne ne m'a écouté ce monsieur quand il a été arrêté vous avez vu le jeune Nieloui racontait que Madik a été balancé par quelqu'un proche du président et là c'est le Dalen Diallo j'ai dit que ça fait mal ça fait mal d'y croire à ces sautiges je l'ai dit vous avez vu le jeune Nieloui continuer à dire Madik a pris même la cour pour sortir et il a fui ou Nieloui a voulu même charger Hadia Alematou dans le Diallo je suis venu j'ai démenti je vous ai classé par A plus B parce que là c'était pas faisable même si du départ il avait la volonté de ce combat il était dans le sens du combat il a fini il a fini par trahir son combat je vous le démontre je vous le démontre je vous le démontre quelqu'un qui rentre en prison pour sa conviction pour quelle raison demanderais-tu pardon pour quelle raison demanderais-tu pardon toute la lutte qu'il était en train de mener Madik il n'a qu'à penser que il n'a qu'à reconnaître que certaines de ces vidéos ces vidéos qu'il faisait certaines personnes sont aujourd'hui morts étaient là en train de les suivre étaient en train de l'écouter quand il disait on va manifester on va sortir on fera ceci on fera cela il n'a qu'à penser que ces jeunes là sont sortis ces jeunes sont morts à mon avis ce n'est pas un monsieur Alpha Condé m'a dit qu'il devrait demander pardon plutôt à ceux qui sont morts il devrait demander pardon s'il voulait trahir la mémoire de ces personnes trahir son combat il devrait demander pardon à ceux qui sont morts il devrait dire moi je suis rentré en prison j'ai trouvé des gens qui en ont déjà fait 5 ans en prison ils sont encore en prison ils ne sont pas morts mais que 8 mois ou 6 mois de prison qu'on vienne nous dire que c'est l'université la prison que l'université Madik devrait demander pardon aux familles des victimes et à ces mêmes victimes parce que ils devraient accepter dire que je vais vous trahir alors pardonnez-moi devant Dieu devant les hommes je vais vous trahir pardonnez-moi je n'étais pas dans l'idée de votre combat je vous ai je me suis je me suis mis dans votre combat sans avoir la conviction que vous avez je me suis servi de vous pour être à la lumière je me suis servi de vous pour avoir tout ce nom qui tourne aujourd'hui autour de moi Madik 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 parce que vous vous êtes sacrifiés il y a eu le sang a coulé les gens sont morts il devrait dire pardonnez-moi que de demander pardon à monsieur Alpha Condé parce que je ne trouve pas pour quelle raison il a demandé pardon et dès qu'il a attaqué monsieur Alpha Condé il lui a insulté il a fait tout Madik si ton combat n'était que des injures si ton combat c'était que des injures comme tu le dis que tu as insulté le président tu as fait ceci c'est pour cela que tu demandes pardon ce qui veut dire tu résumes ton combat que c'était les injures que tu faisais alors vas-tu dire que tu étais un révolutionnaire vas-tu dire que tu étais un combattant seul toi peut dire les injures que tu as portées nous quand même on n'insulte pas mais on dit ce qui est vrai pourtant Madik et sa famille ont reconnu d'appartenir au RPG si je dis qu'il a menti il ne vous a pas dit la vérité il est en train de faire des louanges monsieur le président monsieur le président de la république ce que je suis en train de dire ce n'est pas pour vous vexer je remercie monsieur le président j'ai demandé pardon à monsieur le président 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 Madik en disant monsieur le président vous avez trahi la mémoire de ceux qui sont morts c'est à partir de là que tu as trahi la mémoire de ceux qui sont morts Parce que quand tu étais à leur côté Tu n'as jamais reconnu la victoire de M. Alpha Condé Madik tu l'as dit Que tu n'as pas reconnu sa victoire Avant d'être arrêté Ces jeunes qui sont morts n'ont jamais Jusque dans leur tombe N'ont jamais reconnu la victoire de M. Alpha Condé Madik pour Ceux avec qui tu t'es bâti Qui n'ont pas reconnu Tu rentres en prison pour quelques mois Tu sors, tu nous dis Le président de la république Le père de la nation J'ai compris qu'il aime Les Guinéens J'ai compris ceci Madik C'est une atteinte A la dignité de ceux qui sont morts C'est une atteinte A la dignité de tous les combattants Madik Je te dis ça Si tu as reconnu Que M. Alpha Condé Est président de la république C'est normal Pour toi c'est bon Mais vouloir dire que c'est A la prison On t'a enseigné cela De sortir De venir dire que Le président de la république Est bon Il est ceci Il est cela La prison n'enseigne pas ça La reconnaissance d'un président Ce n'est pas en prison On apprend ça C'est toi-même Toi-même Dans ta pensée Même là où tu es Tu peux renier Comme tu peux le dire Ce n'est pas en prison On enseigne les gens Pour dire que Quand tu sors Il faut aller dire Que tel est le président C'est faux On n'a jamais enseigné ça En prison On était là-bas On n'enseigne pas Madik Tu veux jouer Tu es Sans vexer Les camps C'est-à-dire Tu ne veux ni vexer L'UFDG Ni vexer le RPG Ni vexer Ces quelques fans Qui sont sur Les réseaux sociaux Mais là Ceux qui t'ont suivi Dans ta vidéo N'ont pas compris Quelque chose Madik Tu as prouvé aux gens Que En disant Tout simplement Que Je n'adhère pas Au RPG Pour combattre Et là C'est le Dans un diallo Pour insulter Et là C'est le Dans un diallo C'est Tu as prouvé Que Ta libération Était conditionnée A ça Sors Tu t'attaques A lui Sors Parce que Tu ne vas pas Nous dire Je n'adhère pas Au RPG Tu étais du RPG C'est ce que Tu veux faire Oublier des gens Tu étais du RPG Tu as été frustré Pourquoi tu ne veux pas Reconnaître cela Tu étais du RPG A quoi ça sert De venir dire aux gens Monsieur le Président Je ne vais pas Je ne vais pas adhérer Au RPG Qui t'a demandé D'adhérer au RPG Tu t'es retourné Au RPG Depuis que ton papa Est venu Sur les antennes Des grandes gueules Il a dit que Votre famille A tout Donné Au RPG Et toi même Tu as dit que Tu as tenu Même ta petite soeur Qui a été tuée Par balle Pendant Le règne de l'An Sanaconté Si tu as oublié Tes mots Je te le rappelle Ta petite soeur Qui a été tirée Par balle Tu la tenais En main Parce que Tu menais le combat Auprès du professeur Alpha Condé Il m'a dit Que c'est toi Qui l'as dit Mener le combat Auprès du professeur Alpha Condé Il était quoi ? Président D'un parti politique Qui est le RPG Tu as dit Que ton papa Fait partie De la première heure Du RPG Et jusque là Il est dedans Même ta maman A dit Vous êtes du RPG 100% Qu'est-ce que Tu veux nous apprendre Pour dire que Je ne vais pas adhérer Au RPG C'est quoi encore ? On adhère Combien de fois A un parti politique ? Non dis-moi la vérité On adhère Combien de fois ? Je pouvais comprendre Je ne veux plus Me retourner Avec le RPG Mais tu as du RPG Tu as été frustré Pour aller à un camp Mais ce camp Quand tu partais Tu connais les clauses Qui t'ont envoyé là-bas ? Tu connais l'intention Qui t'ont envoyé là-bas ? C'était pour te faire Une lumière au soleil Pour montrer A ceux Qui t'ont trahi Que tu vales mieux Parce qu'ils allaient Te grandir Et la jeunesse De l'UFDG T'ont grandi Dès qu'ils ont crié Madik 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 Le RPG C'est retourné Vers toi Les gens ont commencé A comprendre Mais qui est ce Madik ? Parce que tu as Trop parlé Tu as trop parlé Pour ne rien Concrétiser Ta parole N'a pas De cohérence Ta parole N'a pas été Cohérente Avec tes faits Tu as trahi Ce combat Tu as trahi Toi-même Parce que De tout compte fait La vie continue Nous on mène la vie Tu sais là Où tu as eu Ces gens-là Tu sais là Où tu as Tu as manipulé Cette jeunesse Lorsque tu dis Et là C'est l'Ordalen Diallo Parce que là Maintenant Tu ne parles plus Du président Tu disais Caraman Et là C'est l'Ordalen Diallo A fait tout pour moi Hadia Alematou D'Ordalen Diallo A fait tout pour moi Je ne vais jamais Oublier Le bienfait Qui C'est ci Les zéloses Dont tu as donné A ce monsieur De valeur Et sa femme C'est là Tu as embobiné Tu as masturbé Le cerveau De cette jeunesse De l'UFDG C'est là C'est là Mais que cette jeunesse Pense maintenant Que l'on retrait Pour dire Que je me retire De la politique Madik Tu sais parler Je me retire De la politique C'est parce que Ta mission Est accomplie La mission Pour laquelle Tu étais là Est accomplie Madik Tu ne reconnais plus Le président Et la cellule D'Alain Diallo Du président Elu De tous les Guinéens Tu fais plus ce combat Pourtant tu as dit Jusqu'à ta mort Mort ou vivant Que Vous allez vous battre Pour installer Le président Et la cellule D'Alain Diallo A ce couture Tu ne l'as pas dit Alors Madik On t'attend Pour que tu viens Installer le président Et la cellule D'Alain Diallo Si tu ne le fais pas La loyauté Que tu parles Tu as menti Tu n'es pas loyal C'est là Cette jeunesse De vraie pensée C'est là Tu n'es pas loyal Tu dis Que tu es loyal Tu dis Que tu as de l'UFDG Et que après Tu renonces Par après Que tu te retires De la politique Tu n'es pas loyal Parce que la loyauté C'est le respect La cohérence Du dit Et le fait C'est ça la loyauté Le respect d'un homme C'est d'abord être Honnête avec soi-même C'est ça Fidèle avec soi-même Donc pour toi C'est une page Tu tournes Maintenant Le président Le président C'est le Dalen Diallo Démocratiquement Élu par des Guinéens Dont tu l'as si longtemps dit N'est plus Devant toi Comme cela Comme ce président Tu sors Maintenant C'est monsieur Alpha Condé Qui est le président Donc tu dis Je ne veux pas Ce n'est pas pour te vexer Ce n'est pas si je retourne Et que je suis venu demander encore pardon C'est pour te prouver Que mon pardon Est sincère Madik va demander pardon A tous ceux qui sont morts Demande pardon Aux parents des victimes Madik C'est la seule chose Que moi je te demande Pour nous Je m'emballe Le cuir Ne me demande pas pardon Mais moi tu as trahi Tu as trahi Ma conscience Pour moi tu as trahi Ma conscience Tu as trahi Le combat Tu as espionné Tout le monde Parce que tu Tu as voulu Tu as affaibli Tout le monde Dans cette lutte De ta prison Il n'y a pas Ce qu'on n'a pas fait On continuait A parler On continuait A te défendre On continuait Même à prendre Des injures Pour toi Oui moi C'est ça Tu remets tout en cause Tu sais ce que c'est La vie Perdre la vie Tu sais La politique De monsieur Alpha Condé C'est quoi C'est ce que tu as joué Après on va nous dire Que Monsieur Alpha Condé Est un grand politicien C'est ça Je vous ai dit que Ce n'est pas pour rien Monsieur Alpha Condé Dit qu'il est le Mandela Il y a ce que Nestor Mandela A dit Pour vaincre ton ennemi Il faut l'approcher Il faut travailler avec lui Il faut sortir avec lui Rentrer avec lui Connaître ses points faibles C'est encore ce que Monsieur Alpha Est en train d'utiliser En République de Guinée Il vous envoie des espions Même si tu dis Que je ne veux pas travailler Avec Avec lui Il trouvera toujours Au sein De ton De ton staff Quelqu'un qui va travailler Avec toi et lui Il fait un pont A travers lui Il a toutes tes informations Il y a un autre Que je vais taire le nom Qui est aussi très populaire Sur les réseaux sociaux Qui a aussi une page Beaucoup bien lue Qui m'a même insulté Un jour Quand j'ai défendu le président Et là c'est le Dalen Diablo Vous n'allez pas croire Ce qu'il me disait Dans le passé Quand je l'ai vu avec Le président C'est le Dalen Diablo Quand Monsieur Alpha A repris De force Ce pouvoir Et maintenant Ce qu'il me dit encore J'ai la version Je comprends les gens Je me suis dit La Guinée La Guinée a une jeunesse Morte La Guinée a une jeunesse Foutue La Guinée a une jeunesse Débile Une jeunesse Qui ne pense même pas A son devenir En prison Je vais vous dire Tout récemment Je pouvais même vous dire J'étais informé De la lettre Que Ismaël Condé A fait Avant même Le jour qu'il a rédigé sa lettre De pardon J'ai été informé Mais je n'ai pas voulu parler dessus Je laisse tous les Guinéens Voir la vérité De toutes ces personnes là Qui sont venues Auprès d'eux De savoir que ces gens là N'étaient pas venus Ils n'étaient pas là pour 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 Ils étaient là que seulement Pour espionner des gens Ils sont beaucoup Si je t'ai permis De vous montrer Certaines informations Mais qui sont classées Ce qui me fait mal Aujourd'hui Même dans ce cas De Madik Que je veux parler Mais ce qui me Me récale un peu C'est parce que Celui qui a défendu Madik C'est mon avocat C'est mon avocat Maître Salif Biavougi Que je tire chapeau pour lui Sinon j'ai des informations Quand je les balance pour lui Quand je les balance Il va avoir honte Mais déjà Que je les balance ou pas Madik Politiquement Madik Dans ce combat Madik dans quoi Il est mort Il est mort Il est mort Politiquement Il est mort Pourquoi il est mort Dans tout Il est mort Il a voulu mentir Au peuple Finalement Il s'est retrouvé lui-même Dans son propre piège Et aujourd'hui C'est lui Qui nous laisse dans ce combat C'est lui En fin de compte Il n'a qu'à s'occuper De sa famille Il n'a qu'à s'occuper De ses affaires Mais il ne peut rien dire Maintenant devant La jeunesse guinéenne Il ne peut rien nous dire Pour qu'on puisse le croire Rien Un homme qui jette l'éponge Tout simplement Parce qu'il a fait Six à huit mois de prison Mon frère C'était une conviction Ou bien c'était un espionnage C'était pour te venger Du RPG Ou bien c'était Tu voulais nous montrer Que tu es révolutionnaire Dis nous Mais cette jeunesse Aujourd'hui Ce qui me fait mal Ce qui me fait mal Ça continue A me ronger C'est vous la jeunesse De l'UFDG Malheureusement Je ne suis pas D'aucun parti politique En Guinée Mais cette jeunesse De l'UFDG Vous me faites honte Vous me faites honte Très facile A embobiner Très facile A manipuler Comment ? Parce que Quelqu'un a dit Tel m'a fait du bien Tel m'a fait ceci C'est la cellule Madic a été condamné A combien d'années Des prisons Minimum 5 ans Non 5 ans de prison Faire non Dans l'affaire de grâce En République de Guinée Depuis que j'entends Un président de la République A gracié Je vais dire Des prisonniers Toutes les personnes Allez télécharger La liste Des personnes Qui sont graciées Vous allez voir Devant eux Toutes les personnes Graciées Purgent déjà La moitié De leur prison Pour être Graciées Tu dois d'abord Purger la moitié De ta prison Mon frère Comment vous ne pouvez Pas comprendre ça Vous allez trouver Que Je vous donne L'exemple Le coordinateur Du FNDC Gekedou Pour qui nous Nous sommes battus Quand Qui a été arrêté A Gekedou Quand on est parti A Gekedou Pour les festivités De fin d'année Avec Mon frère Eli Kamano C'est nommé Emmanuel Il a fait Il a été condamné A un an De prison ferme Lorsqu'il a fait Onze mois Et quelques semaines Deux ou Une ou deux semaines Onze mois Et une ou deux semaines Monsieur Alpha Condé Vient mettre son nom Sur la grâce Ça m'a même fait mal On appelle ça grâce Il a déjà terminé Il lui restait Quelques semaines Donc c'est pour vous dire Quand j'étais en prison Ils ont demandé La liste des personnes Qui doivent être Graciées Ces personnes Qu'ils ont dressé La liste Etait des personnes Qui avaient déjà Fait Plus de la moitié De leur peine C'est eux On met leur nom Sur l'affaire de grâce Mais quelqu'un Qui a été condamné A cinq ans De prison Qui fait Huit mois On vient le gracier Vous avez vu ça où ? Vous ne voyez pas La nuance Cette partie ? Vous, vous ne voyez pas Parce que tout simplement Vous voulez Que quelqu'un Vous ment Pour dire Que je suis encore De l'UFDG C'est ça ? Vous tapez les mains Parce qu'il a dit Seulement Bouche à bouche Je ne trahirai pas Le combat De l'UFDG C'est ça ? Vous regardez Vous refusez De voir derrière Dites-moi Dites-moi C'est ça ? Vous refusez De voir derrière Demandeux Au président Et là C'est le Dallin Diallo Il a vite compris Son silence Il a vite compris Il n'a pas voulu Parler Vous savez pourquoi Je l'aime ? Parce que c'est ça Tout le temps De lui Les gens se plaignent Pour dire qu'il est ceci Il est cela Il est ceci Il est cela Avec quiconque Il collabore Mais c'est parce que Quand il connait Il voit déjà Quelqu'un Quand il sent Que ce qu'il s'attendait De la personne La personne n'est plus Comme ça Automatiquement Il prend sa distance Et il garde le silence Et il ne communique Jamais sur cette personne C'est ça ? Les photos De Madik Avec Hadia Alematou Dans le Diallo C'est un tape à oeil Il y a la plaie Qui est là Mais ils ont voulu Seulement Tranquillement Ils l'ont accepté De le faire Vous comprenez ? Donc C'était Quand le jeune Voyez-vous Ce qui a frustré Même des gens Ni lui Qui était en train D'insulter Votre président De votre parti Ni lui Était en train De l'insulter Nuit et jour Madik Sans frontière Qui parle De loyauté Et jeunesse De l'UFDG Ouvrez vos yeux Ni lui L'insulter Nuit et jour De père Et de mère Même Il osait L'insulter De ses parties Intimes Madik Sans frontière Sort de la prison Gaillardement Il s'en va Prendre Un plat Avec Nieloui Faire des photos Avec Nieloui Et il vous parle Qu'il est loyal Au président Et là C'est lui Dans le diallo Vous croyez A ça Et vous tapez Les mains Quelqu'un Te dit Que je suis loyal A ton père Tu es en combat Avec quelqu'un Qui est en train D'insulter Ton père Demain Celui qui parle De loyauté Auprès de ton père Sort Il s'en va Manger Avec Ce dernier N'est-il pas Dit que L'ennemi L'ami De ton ennemi Est ton ennemi On ne vous a pas Enseigné ça A l'école L'ami De ton ennemi Est ton ennemi Pourquoi Quelqu'un soit La sortie De Madik S'il voulait Être loyal S'il voulait Rester Digne Dans sa conscience Avec Ou prouver Sa loyauté Auprès du président Et la cellule Dans le diallo Ne pouvait pas Accepter Cette ridiculisation Aller partager Un plat Un repas Avec Nieloui Qui a insulté Et qui continue Même jusque là A insurter Votre président Et c'est vous Qui venez Taper les mains Pour dire Que Madik Est loyal Pourquoi Et surtout Le petit Même vous défie Nieloui Il vous défie Il dit Je serai en direct Avec Avec Madik Sans frontières Je serai ceci Je ferai ceci Vous étiez en train De penser Qu'il était en train De plaisanter Mais finalement Vous avez vu La vérité Il vous disait Et il a même Reconnu Vouloir dire Que Nieloui Lui rendait visite Mais mon frère Que Nieloui Par rendre visite A Fonikemengue Je vais voir Qu'il est au sérieux Si il n'était pas Amici Il n'était pas Dans le même camp Dites A Nieloui Il n'a qu'à aller Rendre visite A Fonikemengue Dites lui Vous comprendrez A partir de là Ces gens là Les deux frustrés L'autre a quitté L'UFDG L'autre a quitté Le RPG Maintenant Ils se retournent Dans le camp Ils trouvent Un autre frustré De l'UFDG Ils partagent ensemble Mais dites A Nieloui Il n'a qu'à aller Rendre visite A Fonikemengue Il n'a qu'à aller Rendre visite A Mamadi Onivogi Il n'a qu'à aller Rendre visite A tous les détenus Le restant des détenus Qui sont aujourd'hui En prison De l'UFDG Dites lui Vous comprendrez Qu'il y avait Un pacte Entre eux Sinon c'est très facile C'est très facile Que quelqu'un Qui a insulté Ton maître Que tu dis Avoir aimé De tout ton cœur Qu'il l'insulte Même de son papa Qui est déjà À la mémoire De son papa Qui est mort Nieloui A même attaqué Celui qui est Dans sa tombe Et banalement Vous jeunesse De l'UFDG Vous venez taper Oui Madik Madik Comment vous avez dit Même Je ne sais pas quoi C'est un véridique Ou bien non Non Je ne sais pas Vous avez qualifié Des mots Vous avez qualifié Mais De cette façon Vous allez Continuer à subir Vous allez Continuer à subir Parce que Quand vous faites Des erreurs C'est vous Qui poussez Le président Et là C'est le Dans les erreurs Et c'est vous Qui revenez Encore quand il publie Vous dites que Vous ne pouvez rien Vous êtes un imam Vous êtes ceci Et cela Ça ne vient que de vous Cette jeunesse La force D'un parti politique Ça vient de sa jeunesse La force D'un parti politique Ça vient de ses militants La force D'un parti politique Ça vient de la réflexion De ses militants Et surtout Sa jeunesse C'est ça Moi Personne ne peut Insulter Moi Mon père Mon père Tu l'insultes Et tu viens Qu'un ami Avec qui J'ai tout partagé Un ami Qui dit Qu'il est loyal Avec moi Un ami Qui dit Qu'on partage Tout ensemble Quelqu'un Qui insulte Mes parents Qui insulte Ma mère Qui insulte Mon père Tu vas aller manger Avec lui Et tu viens Me faire des élonges Pour dire que Tu m'as fait ceci Tu m'as fait cela Je t'aime Je suis comme ça Mon frère Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous De ta loyauté Je m'en fous De ces mensonges Là Le peuple de Guinée Mérite mieux Que ce mensonge C'est ça Vous devrez Le dire Dites-lui La vérité Que le retrait De la politique N'est pas parce que Tu le veux C'est parce que Tu as fini Ta mission Tu gardes silence Tu as terminé Ta mission Alors garde silence C'est ça C'est ça La cause Du retrait Parce que Tu ne veux plus Qu'on te voit Auprès du président Et là C'est le Dallin Diallo L'affaire est déjà Fête Tout est déjà Mis au point Il n'y a plus De lutte Il n'y a plus rien Même Même l'UFDG Ne parle plus De lutte Ni rien Chacun est déjà D'accord Vous avez mis Des signaux Au vert Pour monsieur Alpha Condé Maintenant tout est fini Et voilà Tu ne feras que Arranger tes affaires Tes clics et claques Et puis dire que Mon combat est fini Point Bah Monsieur Comme tu l'as dit C'est le Dallin Diallo Merci pour tout Ce que vous avez fait Pour moi Je resterai Réconnaissant Toute ma vie Merci pour tout Ce que j'ai partagé Avec vous Mais celui Qui est le président C'est monsieur Alpha Condé Voilà la résumée De Madik Sans frontières Tu as tout fait Pour moi Tu as fait ceci Je te suis Je te reste Réconnaissant Mais le seul Et unique président C'est monsieur Alpha Condé Je lui remercie De m'avoir Mise Dans cette lutte Je lui remercie De m'avoir Faire sortir En prison Je lui demande Pardon Si je l'ai insulté Parce qu'il a l'âge De mon père Mais le combat Parlait de ça Chez toi C'était une façon De t'afficher Rapidement Parce que quiconque Vait s'afficher En République de Guinée Il faut insulter Le président Et là C'est lui Dans les diallos Ou insulter Monsieur Alpha Condé C'est ça Pour vite T'afficher Et tu as terminé Ton combat Qu'est-ce qui te reste Si ce n'est pas Pour te retirer Il te reste quoi Maintenant C'est le même cas Avec Tchangel C'est le même cas Tu as joué comme ça Alors On chercherait quoi ? Donc Si je me suis réservé Vous allez m'excuser Beaucoup Je me suis réservé Parce que J'ai d'abord Échangé Avec maître Maître Béat J'ai échangé Avec lui Dès qu'il a vu Que j'ai posté Je vais déballer Automatiquement Il m'a appelé J'ai échangé Avec lui J'ai dit Que je respecte Sa décision De justice Pour pouvoir aider Un jeune Dans sa fausseté J'ai dit Je respecte Parce que Malgré Madik était Dans une fausseté Mais maître Béat A pu Se battre A ses côtés Et vous savez Qui a engagé Maître Béat Pour lui sortir C'est encore L'UF des Jeux On ne dit pas C'est là On vient On vient Remercier Monsieur 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 Le Président Monsieur Le Président Merci Monsieur Le Président Monsieur Monsieur C'est-ci Oh là là La jeunesse Guinéenne Vous êtes où ? Vous êtes où ? Je suis dessus De cette jeunesse Mais la jeunesse De l'UFDG Ouvrez vos yeux Avant d'applaudir A quelqu'un Chercher à connaître Il est qui réellement Nous sommes dans ce pays On n'a pas fui On est là On dit ce qu'on veut On est en Guinée On est là Moi je vous regarde Vous les politiciens Je vous regarde Donc J'avais promis De De Vraiment Faire un grand déballage Mais Je me limite A cette ouverture D'esprit Parce que j'accepte la décision De mon avocat J'accepte la décision De justice Qui s'est fait Sinon Le cas de Madik Sans Frontières C'est un tape à oeil C'est du faux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un tape à oeil